Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, maître, à quelques heures du remaniement gouvernemental, vous êtes aussi frais, fébrile et excité que vos clients, regroupés dans une association, l'AFOQCR. Parfaitement Dimitri, il y a ce matin dans les couloirs de l'AFOQCR, l'association des français qui en ont quelque chose à cirer du remaniement et qui à l'heure où je vous parle compte 7 membres, dont Éric Jadot, Philippe Juvin et Arnaud Montebourg, une effervescence exceptionnelle. Les clients n'en peuvent plus d'attendre. Le suspense est inhumain. Un suspense qui doit aussi, j'en suis sûr, éprouver les nerfs de nos auditeurs car ce matin, devant la machine à café, dans toutes les cours de récréation, on ne va parler que de ça. Qui pour remplacer Amélie de Montchalin ? Qui pour succéder à Brigitte Bourguignon ? Est-ce que ça sera Philippe Juvin ? Ou bien plutôt Jean Rotner ou Arnaud Robinet ? Ou bien, qui sait, un outsider de dernière minute, Jean-Paul Lababeau ? Tout est possible, on n'en peut plus d'attendre. Regardez, je tremble comme un crackman de la porte de la bilette qui attend sa boulet, comme un célèbre encore man de radio qui ouvre son tiroir à la recherche d'une capsule de Nesquik et qui découvre qu'il n'y en a plus. C'est quoi ce bordel là ? En un mot, je brûle de savoir qui va être nommé ministre ! Bon, je vous connais maître, vous êtes ironique, vous vous moquez de moi là. Mais évidemment que je me fous de vous Dimitri. Un, on est lundi, deux, on est le 4 juillet. Sur les autres grandes radios, ils sont déjà tous passés en gris d'été. Les humoristes en tout cas, il n'y a que Bibi qui doit encore se creuser pour vous faire sourire de l'actu pendant que les autres se dors la nouille à Ibiza. Et ce matin, côté info marrante, c'est pas l'embouteillage, pas comme sur la 13, le trafic est fluide. Outre l'interminable attente autour du remaniement, j'ai noté dans les titres du jour, Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz. Fusillade à Copenhague, plusieurs morts, la piste terroriste est privilégiée. Et variole du singe, la maladie progresse rapidement en Europe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Quand je pense que vendredi, pile le jour où je ne suis pas là, cette question riche de promesses pour une chronique humour s'est allée en une de Google Actu. Après l'IVG, le Texas va-t-il interdire la sodomie ? Ah, dommage. Comme vous dites Dimitri, je ne sais pas dans quel sens vous le dites, mais c'est dommage que je n'ai pas été là vendredi. J'aurais certainement eu des choses à dire sur la question. Aujourd'hui, je suis désolé, l'actu est moins rieuse. Il y a bien sûr la polémique Coquerel, notre R. Kelly à nous. Oui, on met toujours les choses en plus petit qu'aux Etats-Unis. Depuis hier, les chaînes Info sont en boucle là-dessus. Eric Coquerel, figure de la France insoumise, fraîchement propulsé président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a-t-il eu, lors d'une soirée à Grenoble en 2014, un comportement chelou envers Sophie Tissier, ancienne militante du parti de gauche, devenue gilet jaune, lanceuse d'alerte sur l'étrange phénomène des téléphones portables qui se collent au bras des malheureux qui ont reçu un vaccin contre la Covid-19 ? Je sais pas. Mais notez-le, je suis vraiment le seul dans ce pays à ne pas savoir, car si vous vous baladez sur Twitter depuis hier, il y a chez les pros comme chez les anti-Cockerel un niveau de certitude si élevé qu'on dirait que tout le monde était à cette soirée en 2014 à Grenoble. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit Coquerel est un type formidablement respectueux des femmes, victime d'une odieuse cabale dans un but de déstabilisation politique, soit Coquerel est un papy cochon qui n'a pas volé son surnom évocateur de Ricky Cocotier. Alors, comme à ce stade, c'est ce qui se dit sur Twitter, comme à ce stade, c'est encore parole contre parole, j'ai préféré ne pas me saisir du dossier Ricky Cocotier, exactement comme la fois où Nicolas m'avait demandé de le défendre et d'attaquer en diffamation ce qu'il avait surnommé Betou Baobab. Non, c'est une affaire extrêmement sensible, trop peut-être. Je m'en suis ouvert ce matin à Dimitri et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu crois que je devrais partir sur l'affaire Coquerel ou bien c'est trop touchy ? Là, en grand professionnel, il m'expliquait qu'on pouvait parfaitement aborder le sujet, pour peu qu'on prenne la peine de bien peser ses mots. Non, je sais, tu peux dire. Tu peux le tourner comme ça. Tu peux dire... Comment je peux le tourner ? Tu peux dire... Tu peux dire... Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Le... 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 Oui, il fallait peser ses mots et comme je n'avais pas de balance sous la main, j'ai préféré éluder le sujet. En plus, il faut dire ce qui est, en fin de saison, on n'a plus toute sa lucidité. Ça, c'est vrai. Voilà, on a déjà la tête aux vacances, les neurones sont déjà partiellement déconnectés. On ne sait plus trop quelle excuse sortir à son patron quand on arrive en retard au boulot. Je n'arrive plus à me lever en ce moment. Mais tu vois, j'ai changé d'iPhone et l'ancien, il vibrait plus fort. Bien sûr, mais c'est connu ça ! Mais c'est connu, les anciens d'iPhone, ils vibraient plus fort que les nouveaux. Ça doit être ça. Allez, je vous laisse et Dimitri, je vous donne un tout petit conseil rapport à la polémique coquerelle. Faites attention à ce que vous dites aux stagiaires. Si vous pouviez, par exemple, éviter de vous masser ostensiblement la cuisse en leur disant Oh putain, j'ai eu courbatures dans les conneries. Voyez-moi, ça vous a dit des polémiques inutiles. En tout cas, je nierai qu'on vous a surnommé Dimitri Boisbandé. Sous-titrage ST' 501 Merci.